Pauline Bourlet est co-autrice d'un manuel, d'un livre, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, qui s'appelle « Défaites vos jeux » avec sa collègue, qui s'appelle Maud-Paris-Bertolonu. Et cette co-autrice n'a pas pu venir ce soir. Elle fait partie d'un collectif qui s'appelle Lise-Eure-Nom. Elles ont mené un travail d'enquête auprès de personnes mobilisées face aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, l'objectif c'était de remonter le fil des investigations et de leurs actions collectives. C'est un manuel qui cherche à donner, à voir les préoccupations, les problèmes variés, les contradictions auxquelles les populations font face lorsqu'un événement d'une telle ampleur s'implante dans un territoire. Là, on passe à Paris, c'est dans quelques jours, quelques semaines. Le travail, c'est un travail de quoi ? De synthèse, on va dire, que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Merci beaucoup, puis merci pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir partager un peu des expériences parisiennes, voir si elles peuvent aider ou non. Alors, c'est vrai que nous, on a mené à l'invitation, en fait, d'ailleurs, de l'éditrice de la Maison 369, un travail d'enquête où on a essayé de comprendre un peu comment les personnes se mobilisaient, pourquoi elles se mobilisaient, et de reconstituer un peu peut-être la question... Je trouve, à vous écoutez, c'est vraiment passionnant, parce qu'elle est vraiment prégnante, cette question. En fait, de quoi on parle quand on parle des jeux ? Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'on ne parle pas tous et toutes de la même chose. Et cet objet n'est pas bien constitué. On a tous en tête des choses, finalement, assez différentes. Et historiquement, on n'est pas non plus face au même jeu, en fait, depuis le début. Le modèle des jeux a muté, notamment, d'ailleurs, en réaction... Les CIO ont fait évoluer le modèle des jeux en réaction à des mobilisations qui ont toujours eu lieu à chaque édition, à travers le monde. Et ça, ça fait partie des choses qu'on a essayé aussi de raconter, et puis en reprenant aussi les travaux d'historiens, et notamment un ancien sportif américain qui s'appelle J.Bokoff, qui a travaillé vraiment sur l'histoire de chaque édition, et qui montre bien qu'il y a une invisibilisation totale des luttes qui ont eu lieu à chaque édition. Enfin, on parle, par exemple... Je ne sais pas, un exemple frappant, c'est quand il y a eu la Grande Dépression et qu'il y a eu des jeux organisés au moment de la Grande Dépression. Vous imaginez bien qu'en fait, mettre tant d'argent public à ce moment-là, oui, ça faisait réagir les gens. Donc, en fait, il n'y a pas qu'en 2024, avec la crise climatique, qu'on se réveille et qu'on trouve que les jeux, c'est peut-être un peu ce qu'on a l'eux. Donc, voilà, refaire cette histoire-là et la donner à voir, ça nous a semblé quelque chose d'important. Donc, et également de montrer aussi l'opacité, notamment l'opacité due à... Et ça a été dit, hein, mais à des couches administratives et à une complexification de la gouvernance qui implique l'arrivée des jeux sur un territoire qui rend le travail d'enquête et d'information extrêmement complexe. Donc, la question, on trouve, qui est importante aussi, c'est de se demander quel type d'irréversibilité, en fait, les jeux instaurent. À partir du moment où on se dit, OK, on va le faire, voilà, qu'est-ce qui est instauré par le modèle, du coup, au moment où les jeux se passent quelque part, c'est quoi ce couplage entre la machine olympique telle qu'elle est à un moment donné, donc là, on parle quand même, je vous ai, j'ai la liste, parce que je trouve ça assez évocateur, des sponsors de cette année, enfin, pour Paris 2024, parce que ça dit aussi, c'est quoi les jeux, en fait, au-delà du sport et de ce qu'on... on essaie de nous parler du sport et de la paix des nations, mais les jeux aujourd'hui, c'est Airbnb, Alibaba, Alliance, Atos, Coca-Cola, Deloitte, Intel, Omega, Panasonic, Visa, Toyota, Sanofi, LVMH, etc. Ben voilà, pour aussi mettre un visage, en fait, derrière ce qu'on nomme les jeux en 2024. Et donc, une des choses, moi, ça me fait réagir quand tu parles aussi du sport et de ce que c'est pour toi, les jeux n'ont pas vocation à être que ça. Enfin, il pourrait être, il y a d'autres modèles, d'ailleurs, historiquement, qui ont été proposés, on pense à des jeux ouvriers qui avaient été proposés, on pense à des modèles, en fait, qui n'étaient pas assis ou adossés à un modèle économique capitaliste qui fait des jeux autre chose que, justement, le sport et la fête, quoi. Donc, bon, ça fait partie des choses qui reviennent. Et donc, dans les conséquences un peu invariantes qu'on a vues, qu'on voit à travers l'histoire, il y en a cinq qui reviennent. Alors, en fonction des territoires, certaines prévalent sur d'autres, mais dans les conséquences délétères, on a évidemment la question de la bétonisation et des effets écocides. On a un phénomène qui a été très important à Paris et en Île-de-France qui est les effets de gentrification sur les territoires. Donc, ça veut dire, en gros, gentrification veut dire déplacement de populations qui habitaient à un endroit, qui n'ont plus les moyens, après les jeux, d'habiter là. Et cela répond à des politiques publiques qui sont très conscientes de ce phénomène qu'elles appellent mixité sociale. On pourra y revenir, si ça nous intéresse. La dette publique qui est évidemment, voilà, qui explose. Ça a été dit, je ne vais pas m'étendre. Un phénomène important, peut-être qui est moins, c'est peut-être moins le sujet pour les Alpes, mais la surveillance et la militarisation de l'espace public pour les Jeux Olympiques de 2024, c'est un site d'expérimentation extrêmement important et qui va, en fait, pérenniser un certain nombre de lois. Donc, la loi 2023 a permis l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique. Donc, la vidéosurveillance algorithmique, ça veut dire qu'une caméra, enfin, qu'un système automatisé va reconnaître des comportements dits anormaux, à savoir qui définit ce qu'est un comportement anormal, et va pouvoir alerter automatiquement quand il y a détection de ces comportements. Sur ce sujet-là, c'est important de le préciser, parce qu'en fait, la technologie avance à vitesse grand V, on le dit, tu le dis, et que vous le signalez dans le livre, mais en fait, les effets pervers restent. Et donc, ces modèles qui sont inventés pour les JO et qui devraient rester que pour les JO, restent longtemps après. Oui, Amélie Ouadacastara, c'est pas caché du fait que ça serait pérennisé, de toute façon, quel que soit le bilan de l'expérimentation. Donc, en fait, d'une part, on peut se demander ce qu'est l'ennemi des sports à dire sur la surveillance. C'est quand même un vrai sujet, et qui nous concerne toutes et tous, là, en tant que citoyens, quel que soit l'endroit où on l'habite. Et enfin, le dernier point qui revient régulièrement, mais ça a été dit, c'est la question du déni démocratique. Et là, je voudrais quand même avoir un petit mot d'espoir, parce qu'il faut quand même savoir qu'entre deux, 2013 et 2018, onze villes ont retiré leur candidature sous pression populaire. Et on parle de villes comme Hambourg, Davos, Munich, Rome, Budapest, Boston, etc. Donc, c'est possible. Enfin, il y a quand même moyen de faire entendre et de faire valoir qu'il y a une... Enfin, j'espère vraiment qu'on dépasse en fait les 50%. C'est très possible qu'en France, si on posait la question, on dépasse les 50%. Mais la question ne nous est pas posée. Et puis, il y a une question qui est posée aussi régulièrement. Éric, en fait... Oui, Éric. Au Figaro, ils ont posé la question, il y avait 60% des électeurs de Figaro qui étaient contre les yeux du... Oui, oui, oui. Et souvent, d'ailleurs, c'est intéressant, mais électeurs plutôt de droite, c'est pour des questions d'aide publique. Donc, on est plutôt sur les enjeux économiques qui font valoir que peut-être, c'est pas une bonne idée de le faire. Alors, c'est pas pour toucher ton message d'espoir de la fin, mais sur les tendances aussi qui sont observées, il y a celles quand même, notamment des entreprises, c'est du greenwashing. Et on promet toujours des jeux très verts, plus verts, plus écolos, grande amélioration environnementale. Et dans le travail que vous avez mené, qui est un travail militant quand même, dans le travail que vous avez mené, on est toujours déçus. Ça ne fonctionne jamais, ça. C'est-à-dire que ça... Enfin, il y a évidemment... On parlait à des architectes, par exemple, qui nous racontaient bien que oui, il y a des efforts qui sont faits par les institutions pour essayer que les bâtiments consomment moins d'énergie, voire soient passifs, que... Enfin, on ne peut pas nier qu'il y a des efforts entrepris. Mais en fait, moi, il me semble que c'est encore une fois toujours ce sujet de l'éclipse. On ne regarde pas ce qui s'infrastructure réellement sur le temps long. Et donc, se concentrer typiquement sur les héritages, et c'est énormément fait, et c'est important de le faire, mais sur les héritages tels que le village des médias, le village des athlètes, la piscine olympique, etc. En fait, ça masque des infrastructures beaucoup plus irréversibles pour un territoire. Sur Paris, il s'agit déjà de l'annexion de la Seine-Saint-Denis par Paris, une petite chose. Du coup, de toute une infrastructure autoroutière et routière qui se développe, d'un énorme bassin logistique qui s'adresse à ça, et en fait, de l'accélération de la politique de la métropolisation du Grand Paris, qui a profité, qui est extrêmement impopulaire, en fait, qui suscite des mobilisations, et qui a profité des lois d'exception et du coup, de toute la traduction du contrat privé et de sa traduction dans le droit public pour faire passer un certain nombre de choses. Pour vous donner un exemple, il y a une lutte qui s'est passée au Carrefour Pléiel, qui est un quartier de Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, où il y a en fait une école qui s'est retrouvée complètement prise en étau parce qu'il y a un déplacement du coup d'une bretelle autoroutière et elle se retrouve dans un triangle autoroutier. Donc l'école est quasiment au milieu des autoroutes. Bon, évidemment, qu'elle était de l'air désastreuse, il y a eu énormément d'associations et de militants qui ont essayé de faire valoir que ce n'était pas possible, soutenus par ce qui s'est appelé le comité de vigilance, qui était fait d'urbanistes, de chercheurs, de politiques, qui ont essayé de faire valoir des contre-projets et qui ont fait le jeu, contrairement à d'autres associations et militants, d'avoir un dialogue avec les institutions et ils n'ont pas été entendus du tout. Aucun de leurs contre-projets ou de leur tentative de débat public a pu avoir lieu, en fait. Ils ont été écartés, ils ont été éloignés. On va y revenir aussi tout au long de la soirée avec vos questions. Mais d'ailleurs, je vous invite à vous procurer le livre parce qu'il est très intéressant, on prend un peu de hauteur. Pour comprendre le fonctionnement, il faut comprendre comment ça fonctionne la machine olympique, comment fonctionne le CIO, comment les contrats sont rédigés, comment les contrats sont rédigés avec les villes hautes. Et ça, c'est un travail important de recherche que vous avez fait. Une fois que le CIO est là, c'est fini. La population a besoin de moi dire. On le voit là, d'ailleurs, avec la question des élections qui fait que le CIO, du coup, suspend un peu. Tout d'organisation d'avantage, on va dire. Dans le sens où, en fait, ce que veut le CIO... Enfin, ce qui se passe, c'est qu'il y a un contrat de droit privé suisse, puisque le CIO est une organisation de droit privé suisse, qui, une fois qu'elle signe avec une ville haute le contrat d'accueil des jeux, il y a toute une série de choses qui tiennent la ville haute ensuite, notamment des contributions financières s'il y a des clauses qui ne sont pas respectées. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, au Japon, les derniers jeux japonais, il y a eu le Covid qui est arrivé, qui, du coup, a suspendu les jeux. Donc, la question de l'annulation des jeux s'est vraiment posée. Les Japonais étaient extrêmement pour, en fait, l'annulation des jeux. Et, en plus, ça arrivait après Fukushima. Donc, là aussi, ils se demandaient vraiment pourquoi l'argent public était utilisé pour ça et pas pour autre chose, de toute façon. Et donc, en fait, ce qu'a dit le président japonais, il l'a admis à la télévision, devant tout le monde, c'est de dire « je ne peux pas annuler les jeux, je n'ai pas le droit. Et si je le fais, c'est une pression financière telle que je ne peux pas me permettre de l'annuler. » Donc, c'est ça qui tient les villes hautes et les pays hautes et qui se traduit, du coup, par des lois olympiques. On a eu la loi de 2018 puis la loi de 2023 qui ont traduit les clauses de ce contrat dans le droit public, notamment qu'il a instauré ce régime dérogatoire que, du coup, Jules Boykoff nomme... C'est intéressant, pour lui, les JO, c'est le capitalisme de fait. C'est un peu au regard de la stratégie du choc de Naomi Klein, si ça me parle comme théorie, c'est de dire que l'effet de la fête est tel qu'en fait, on est un peu ébloui et on ne voit pas tout ce qui se trame et s'instaure par ailleurs. Et dernière question, il y a quelques secondes pour répondre. Ce n'est pas un travail de chercheur, là. Avant, parce qu'en fait, on va avoir la réponse de Paris 2030, avant les JO de 2024, et avant le bilan. Est-ce que tu pourrais nous dire, pour quelques secondes, selon toi, quel héritage vont laisser ces jeux à Paris en 2024 ? Je vais peut-être revenir à ce que je disais au tout début, c'est-à-dire que ça dépend énormément de ce qu'on entend parler. Je crois vraiment que ce serait ça qui permettrait peut-être de dépasser les divisions qui ont été extrêmement fortes à Paris sur les personnes mobilisées, entre les anti-JO et les pas anti-JO vraiment, mais les anti-conséquences délétères, locales, etc. Et c'est dommage, ça a vraiment, je pense, créé les plus grandes difficultés pour que la mobilisation prenne, c'est cette division, et sur les cultures politiques qui vont avec le type de stratégie militante, etc. Et en fait, si on arrivait à faire comprendre que les différents objets qui ont divisé, je pense à la mobilisation, par exemple, de la CGT sur les travailleurs sans-papiers, qui était extrêmement importante sur les chantiers des infrastructures des jeux, mais une fois que les sans-papiers ont été régularisés, la lutte s'est arrêtée. Donc ce qui est dommage, c'est de ne pas réussir à montrer que tous ces objets contre lesquels certains se mobilisent sont en fait largement connectés, et si on arrivait à se demander aussi quel type de jeu alternatif on pourrait imaginer qui serait souhaitable, peut-être qu'on arriverait à emmener un peu plus de monde à accepter que peut-être ils sont anti les jeux dans ce modèle-là et dans cette machinerie là, telle qu'elle est là.